Pendant le grand éveil dans les années 30 du XVIIIe siècle, un certain Bonaventure prêchait à ses jeunes disciples ce qui suit. N'allez pas croire, tas de crétins, que vous vivrez sans fin. N'avez-vous donc jamais vu un cercueil, à peu près de votre taille, sans tenir compte de l'épaisseur du bois, descendre en une terre noire et inhospitalière ? N'avez-vous donc jamais vu des vers aux aguets ? N'avez-vous donc jamais vu le rictus du diable, à jouvence aux fétides ? Croyez-vous qu'on pourrait passer ne serait-ce qu'un instant à votre présence si vous n'aviez pas d'âme ? Et c'est heureux. Sans âme, le corps humain empeste cent fois plus que tout autre charogne, tigre, chimpanzé, chat ou cigogne. Le sentez-vous ? Le sentez-vous ? Et de prononcer ces mots au moment même où son âme s'échappait de ses entrailles, comme vapeur d'une marmite ? Les disciples se dispersèrent et proclamèrent partout où ils le purent cette vérité. Oui, sans âme, le corps humain empeste cent fois plus que tout autre charogne, tigre, chimpanzé, chat ou cigogne. Tout comme Yahvé, le dieu polynésien Yo créa le monde par la seule force du verbe, que la lumière soit, etc. Les paroles employées par Yo furent intégrées au rituel magique. Elles servent à conjurer stérilité, impuissance, sénilité et mélancolie. Et lorsque l'angoisse s'empare de quelqu'un, le chaman a le droit de répéter les paroles par lesquelles le monde fut créé. Car la récréation est bien le seul moyen de s'en sortir. Car l'âme trouée ne saurait être reprisée, ni le cœur brisé mis dans le plâtre. Il n'y a qu'une chose à faire, recréer le monde, le même monde, par les mêmes paroles. Mais à nouveau, et espérer qu'un hasard quelconque, battement d'ailes imprévues, bourrasque de vent, vague ralenti ou spermatozoïde plus leste, permettra apaisement de l'âme et évacuation de la bile noire. Mais la conscience n'est pas une cage, peut-être un oiseau, ou plutôt un vol d'oiseau. Tout d'abord, créer la nuit, dans la nuit, ficher l'abîme, alentour, entasser le désert, et dans le sable, esquisser une empreinte, rien de plus, rien de plus, rien de plus, rien de plus. C'est en rentrant à la maison que je remarquais ce buisson. Le matin même, il était encore blotti près du chemin, mais à présent, il était comme la fumée d'une bougie. Il s'élevait irrésistiblement, vaporeusement vers le ciel, s'effilochait dans les branches et ricanait bêtement. — Grand-maman, grand-maman ! m'écria-je. Ce buisson qui, ce matin, était blotti près du chemin, il est à présent comme la fumée d'une bougie. Il s'élève vers le ciel, il s'effiloche et ricane. « Petit galopin ! » dit grand-mère, et elle me fit un bisou. Puis le jour déclina, et la nuit souffla la forêt, le chemin, le village, la maison et tout ce qui s'y trouvait. Et quand je me réveillais le lendemain, le toit avait disparu, le lit était en ruine, ma grand-mère en charpie, et mon enfance achevée. Tu as coupé le gaz, éteint l'électricité, fermé la porte à clé. Le grenier est humide, espérons que la corde a tenu. Elle est là depuis tant d'années. Tant de ciel au-dessus d'une si petite terre, dans le premier passe un oiseau, dans le second s'entassent les nuages, dans le troisième macère des peaux, du quatrième un lierre descend sur notre maison, dans le cinquième des loups se meufent en meute, dans le sixième une accalmie se lève, et dans le septième elle s'étend, tant de ciel au-dessus d'une si petite terre, mon amour. Après quoi viendra demain ? Et quelqu'un dira qu'aujourd'hui n'a pas été, et qu'en fin de compte, demain n'a pas été non plus, et des maux de sable, des maux de sueur, des maux de feutre, des maux de... Qui donc irait s'indigner, que vous vous entremordiez, que vous vous entrebouffiez ? Ce qui est fait peut-être des faits, ce qui est arrivé peut-être désarrivé, ces temps si prêtent ta merveille. Merci. 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 Merci.